Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser le serveur HTTP, le serveur web interne de PHP. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'interpréteur PHP et après on va voir comment démarrer ce serveur HTTP. Je vous mets une fenêtre de commande. La première chose c'est de vérifier qu'on a bien accès à un interpréteur PHP. Donc voilà, j'ai une version un peu ancienne, donc 7.2 de PHP qui est accessible. Ensuite pour faire la démonstration, dans c-demo-add, j'ai deux fichiers PHP, index.php et résultat.php. Donc ça c'est mon site web. Donc si je me rends, je vais aller dans le dossier concerné, donc c-demo-add, voilà. Ok, donc je suis bien dans ce dossier-là. Et si je fais un dire pour avoir la liste, donc j'ai bien mon fichier index.php, mon fichier résultat.php. Alors si je veux les utiliser dans mon serveur, donc il va falloir que je démarre mon serveur. Donc il faut que je sois placé dans le dossier qui contient mes deux fichiers PHP. Et ensuite, donc on va écrire PHP, donc moins grand S. Et après on va écrire l'adresse à laquelle écoute notre serveur PHP, donc localhost. Donc c'est l'ordinateur lui-même. Et après il faut préciser le port. Donc on va prendre par exemple 8080. Quand je fais entrer, donc mon serveur de développement, parce que ce n'est pas un serveur à utiliser en production, mon serveur de développement PHP, il est démarré et listening, donc il écoute sur le port 80 localhost. Donc je vais prendre un navigateur web. Et je vais, ah bah tiens, attends, je vais faire le feignant. Je vais me copier ça, hop, voilà. Et après, donc si je vais mettre mon adresse dans le navigateur web, donc http 2.slash-lash localhost 2.8080. Quand je fais ça, j'ai la page qui arrive, PHP, donc qui est affichée, donc qui correspond au code, je vais regarder ça dans un éditeur, voilà, qui correspond au code qui est ici. Donc ici j'ai que du HTML, donc ça s'affiche bien. Et après, on va faire par exemple un calcul, 45, 45 plus 12, donc ça me fait 57. Alors là, si je regarde donc mon code, donc le fichier résultat, donc j'ai, c'est les résultats qu'on obtient quand on exécute ce code-là. Alors dans ma fenêtre de commande, c'est ça qui est intéressant, donc on a fait un premier accès, on a demandé une première page, on a eu le code de retour de 100, ça nous a permis d'afficher cette page, et là on vient de faire une deuxième page, donc on a dit on veut calculer 45 et 12. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième petit essai, on va remonter un peu la fenêtre, voilà, donc là on va revenir à la page d'accueil, donc quand je clique, ça m'affiche index, et on va dire par exemple, cette fois-ci on va faire 56 plus 10, on calcule, donc là on a 56 plus 10 qui est demandé, on a le résultat qui est affiché. Donc là ce qui est important, quand on va voir la page source, c'est que j'obtiens bien du HTML, qui correspond au résultat de mon script PHP qui a été interprété par le serveur embarqué. Donc arrivé à ce stade, on est content, on a fait le tour. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe si le serveur embarqué n'est pas démarré, c'est une erreur classique, donc on va l'arrêter, donc je fais un CTRL-C pour l'arrêter, donc il n'est plus démarré, et ici je vais dire, voilà, je vais actualiser, alors si j'actualise ce que je demande au serveur, il ne va pas me répondre, donc on va quand même le faire, voilà, on demande, et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va me dire que le navigateur, il ne peut pas se connecter. Alors une autre erreur, donc celle de ça dont je voulais parler, ce qui arrive souvent, c'est, on clique directement, enfin double clic directement sur le fichier, donc il s'ouvre, on croit que tout se passe bien, si on va voir le source, on a bien le HTML qui a été fourni, comme dans ce fichier PHP, il n'y a que du HTML, on nous le sert, et après ce qui se passe, c'est que si je refais un calcul, par exemple 45 plus 5, je dois obtenir 50 normalement, ben là, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? parce que là, je ne suis pas en accès HTTP, je suis en accès File, donc c'est le, comment dire, le système d'exploitation Windows, ben hop, il a dit au navigateur d'ouvrir, mais pas en utilisant le protocole HTTP, pas en passant par un serveur, notre serveur, il n'est plus du tout sollicité. Donc, qui interprète le PHP ? Personne, donc quand on regarde la page source, on a le PHP qui est directement envoyé, non interprété au navigateur. Comme le navigateur ne sait pas quoi en faire, il ne l'affiche pas, et donc ça nous fait un affichage un peu bizarre. Bon, sur ce, on a fait le tour avec ce serveur interne fourni par PHP, et donc, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.